Jeunes gens, nous poursuivons l'étude du merveilleux livre de la sagesse divine, le livre de Proverbes avec le chapitre 12, en ce grand jour de l'an de grâce 2021, le jeudi 25 novembre de l'an de grâce 2021, pour poursuivre cette balade que nous avons commencé il y a plus d'une dizaine de jours. Cette étude approfondie du livre de la sagesse Proverbes qui est destinée aux jeunes gens, pour qu'ils apprennent la crainte éternelle, le discernement, la sagesse, l'intelligence, l'intégrité, la gloiture, la haine du péché, la haine du péché, la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Ces études, bien cadressées aux jeunes, aux jeunes gens, peuvent aussi être des édifications, des instructions, même pour les parents, même pour les adultes, même pour les aînés. Mais c'est d'abord destiné aux jeunes. Le diable est en guerre contre la jeunesse. Et si vous lisez attentivement les pitres de Jean, à d'essai, à l'église, aux églises, vous comprendrez comment c'est la volonté de Dieu que les jeunes gens soient forts et qu'ils vignent Satan, c'est-à-dire qu'ils aient la victoire sur Satan. Et la victoire sur Satan, jeunes gens, commence d'abord par la victoire sur le péché, la victoire sur les passions de la jeunesse, la victoire sur tout ce qui peut être pour vous une pierre d'achoppement, je vais dire un moyen d'égardement, de perdition. Alors nous poursuivons par le chapitre 12, le chapitre du jour, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science, celui qui haie la réprimante est stupide. Nous avons vu dans une section précédente comment nous ne devons pas redouter la correction, le châtiment de Dieu, car Dieu châtie ce qu'il aime comme un père, châtie l'enfant qu'il aime, l'enfant qu'il voudrait voir marcher dans la doiture, dans l'intégrité, loin des voies détournées, loin des voies tortueuses. Donc nous devons comprendre que quand Dieu nous châtie, c'est parce qu'il veut nous ramener vers la bonne voie, nous ramener sur la bonne voie. Quand Dieu nous corrige, nous punit, nous reprimante, nous châtie, c'est la manifestation d'un très grand amour, d'un très grand amour. Quelques-uns parmi nous ont été châtiés par Dieu parce qu'ils sont égarés loin de la voie de Dieu et ils ont pris ce châtiment comme moyen d'essayer de galer encore davantage en disant que Dieu ne les aime pas, en disant que Dieu les a abandonnés. Mais tout au contraire, la réprimante que nous recevons, la correction que nous recevons, l'amour de Dieu, c'est une très grande manifestation, une très grande preuve de l'amour de Dieu, l'amour immense de Dieu envers nous. Alors verset 1 à nouveau, celui qui aime la correction aime la science, celui qui est la réprimante est stupide. A plusieurs reprises, le mot science revient dans ce livre de Proverbe. La véritable science, ce n'est pas celle que vous enseignez à l'école, la véritable science, ce n'est pas l'entreprise des grands scientifiques, grands entre guillemets de ce monde, La véritable science commence par la crainte de l'éternel. Comme on a vu à plusieurs reprises dans ce chapitre, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la science. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la science. Celui qui aime la correction aime la science, mais celui qui fait quoi ? qui est la réprimante est stupide. Le mot stupide revient encore et encore et encore. J'imagine que beaucoup parmi vous qui suivez cet enseignement aujourd'hui, quand ils entendaient de ma bouche lors d'un enseignement le mot stupide, ils pensaient que c'était un mot fort, que c'était peut-être une injure. Mais nous devons parler comme Dieu parle. Nous devons qualifier les choses comme Dieu qualifie les choses. Un enfant qui n'a pas le bon sens, un enfant qui prend les voies détournées, un enfant qui est en train de prendre le chemin qui mène à la mort, à la destruction, à la perdition, est un enfant stupide. La stupidité est le contraire de la sagesse. La stupidité est le contraire de l'intelligence. La stupidité est l'opposé de la science de Dieu. Verset 2 L'homme de bien obtient la faveur de l'éternel, mais l'éternel condamne celui qui est plein de malice. C'est la même chose qu'il se répète encore et encore et encore et encore. Et c'est un constat que nous avons fait ensemble en étudiant ce livre, à savoir que Dieu se répète. Il dit la même chose. Pour quelques-uns, ça peut paraître ennuant, mais pour vous qui êtes habitués ou qui commencez à comprendre la connaissance ou la sagesse de Dieu, vous comprenez que c'est pour votre bien que Dieu se répète. Jeunes gens, ne trouvez pas ça ennuant. C'est pour que ces choses soient bien imprégnées dans chaque neurone de vos membranes cérébrales, dans chaque tissu, dans chaque fibre de vos cerveaux. Ces choses doivent être gravées, tatouées sur votre cœur, bien imprégnées, bien appliquées. Jeunes gens, afin que vous reteniez ces choses, que vous les mémorisiez, afin que ces choses que nous apprenons moussent ou savonnent votre intelligence. Parce que le plus grand détergent de ce monde, véritablement, c'est le détergent ou le savon de la parole de Dieu. Regardez quand quelqu'un a travaillé toute la journée dehors, imaginez-vous un mécanicien ou quelqu'un qui a travaillé dans un chantier où il y a beaucoup de saleté, beaucoup de poussière. Quand il rentre le soir, c'est souvent un plaisir de prendre une bonne douche avec un bon savon pour se débarrasser de la saleté, de la souillure. Quand il est de la parole de Dieu, c'est le même effet que la parole de Dieu fait dans notre vie. Il ne s'agit peut-être pas du corps, bien qu'elle puisse y avoir des incidences sur le corps, mais la parole de Dieu, c'est ce détergent, détergent ou savon qui nettoie, nettoie la souillure, la souillure de notre âme, la saleté de notre âme. Donc Dieu se répète encore et encore et encore afin que ces choses soient bien gravées dans vos intelligences, afin que vos vies soient conduites, soient conduites par la parole de Dieu, par la sagesse de Dieu. Alors, verset 2 à nouveau, l'homme de bien obtient la faveur de l'éternel. La faveur de l'éternel. Imaginez-vous que vous avez la faveur d'un grand de cette terre qu'en est-il du président des États-Unis. Imaginez-vous que vous avez la faveur du président des États-Unis qui, de temps en temps, peut lui arriver au président des États-Unis de gracier les criminels, de leur pardonner. Imaginez-vous qu'un criminel quand il reçoit ce qu'on appelle « presidential pardon ». Ça veut dire que la grâce présidentielle, quel que soit le crime qu'il a commis, quel qu'il soit le meurtre qu'il a commis, quand le président lui accorde le pardon, il sort de prison et aux yeux de la société, il n'est plus considéré comme un criminel parce qu'il a été gracié. Beaucoup de gens recherchent la faveur des hommes, la faveur des grands, la faveur des rois. Mais je vais vous dire jeunes gens, la plus grande faveur que vous devez rechercher, c'est la faveur de Dieu. Vous pouvez avoir la faveur de tous les grands de la terre, vous pouvez avoir la faveur de tous les puissants, de tous les plus riches et les plus puissants de la terre, mais si vous êtes éloigné de Dieu, si vous n'avez pas la faveur de Dieu, vous n'êtes absolument, absolument, absolument rien. de même que les gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu s'attellent à rechercher la faveur des puissants, la faveur des nobles, la faveur des grands, la faveur de l'élite de ce monde. Nous, chrétiens, méprisons ces choses, méprisons la faveur des hommes, mais recherchons uniquement la faveur de Dieu. Je vous dis une chose, si vous avez la faveur de Dieu, cela vous suffit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous dit la parole de Dieu en Romain chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, celui qui obtient le bien obtient la faveur de l'éternité. le verset 2 nous donne la révélation comment obtenir la faveur. La faveur signifie quoi? Tu as la bénédiction de Dieu. Tu as la protection de Dieu. Quand tu es attaqué par une maladie, Dieu te guérit. Quand le diable envoie un accident de voiture ou peu importe ce qu'il envoie, une flèche, une balle, un fusil, peu importe, Dieu te protège. La faveur de Dieu est tellement grande. Non seulement pour ta vie, mais pour ta famille plus tard, jeunes gens, jeunes hommes ou jeunes femmes, excusez-moi, pour votre famille plus tard, si c'est la volonté de Dieu que vous aurez des familles. Alors, l'homme de bien obtient la faveur de l'éternité. Recherchez à être des hommes et des femmes de bien, jeunes gens plus tard. L'homme de bien, l'homme qui aime le bien, qui s'attache au bien, qui fait le bien autour de lui, qui repend le bien autour de lui, qui ne fait pas le mal, qui haine le mal, qui haine le péché, l'homme de bien, l'homme qui marche dans la doiture, loin de la fraude, du mensonge, loin de la fourberie, loin des moqueries, loin de toutes sortes de voies négatives. L'homme de bien fait quoi ? Obtient la faveur de l'éternel. Mais regardez le contraire. Mais l'éternel condamne celui qui est plein de malice, la malice, la fraude, la fourberie, la malice, vouloir tromper les jeunes gens. L'une des caractéristiques de la folie dans lequel les jeunes c'est de vouloir tromper leurs parents, de vouloir paraître sages par ce qu'ils peuvent se jouer de leurs parents, les tromper, prendre les voies de ruse, de tromperie, de fraude. La Bible vous révèle au verset 2 que l'éternel condamne celui qui est plein de malice. verset 3 L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Dans ce monde et vous voyez au fur et à mesure que nous évoluons dans ce livre de jeunes gens, qu'est-ce que nous constatons ? La logique de Dieu est contraire, est opposée, diamétralement opposée à la logique de ce monde. Les voies de Dieu sont diamétralement opposées, radicalement opposées aux voies de ce monde. Pour le monde, pour la société dans laquelle, les sociétés dans lesquelles nous vivons, la logique du monde voudrait que pour s'en sortir, pour devenir riche, pour devenir grand, peu importe les moyens, peu importe la voie qu'on prend, on est prêt à tout faire pour devenir grand. On est prêt à mentir, à se prostituer, à voler, à faire tout ce qui est mal pour arriver à ses fins. Pour le monde, il y a cet adage qui dit la fin justifie les moyens. ça veut dire que pour les gens de ce monde, quand on va atteindre un objectif dans la vie, être peut-être riche, avoir un grand poste, avoir un grand boulot, avoir les richesses, on est prêt à tout faire, mentir, tuer, voler, vendre son âme, se prostituer, pourvu qu'on soit riche. Mais le verset 3 dit, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Mais la racine des justes ne sera pour ébranler la racine. La racine des justes. Nous avons les fondements éternels. Nous venons de chanter avant de commencer l'enseignement. Le Christ est ma retraite sûre, le rocher sur lequel je m'appuie. Tout autre abri est périssable. Tout autre asile n'est que du sable. Mais quand nous sommes plantés en Jésus-Christ, le rocher, le roc, le rocher de tous les âges, rien ne peut nous arriver. Voilà ce que dit ce verset. Mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Pourquoi ? Parce que la racine des justes est fondée en Christ, en Jésus-Christ. Jeune femme, Dieu, à partir du verset 4, commence à te parler, commence à te montrer quelques détails sur les caractères d'une bonne épouse ou d'une mauvaise épouse. Et ça prépare les jeunes femmes, si c'est la volonté de Dieu qu'elles se marient, à être de bonnes femmes. Donc voilà un aspect que nous ouvrons à laisser spécifiquement aux jeunes femmes. Verset 4. La femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Ce verset est tellement fort. La femme vertueuse est la couronne de son mari. La femme vertueuse est la couronne de son mari. jeune femme recherche la vertue plus que toute autre chose. On a vu un verset choquant hier en Proverbe chapitre 11 au verset 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau ou d'un cochon. Un anneau ou un bijou. Un anneau d'or au nez d'un pourceau ou d'un cochon. C'est une femme belle et dépourvue de sens. Et bien avant cela, nous avons vu ce verset qui dit que la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Ma prière pour toi, jeune femme qui écoute cette enseignement, jeune fille, ma jeune soeur, ma fille, ma prière pour toi et mon vœu pour toi c'est que tu t'élèves au standard d'une femme vertueuse qui sera la couronne de son mari. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, avec notre civilisation embobinée dans le mensonge du féminisme, un mensonge diabolique, les courants féministes ou les courants du féminisme ont envahi même les milieux chrétiens au point où les femmes chrétiennes aujourd'hui pensent qu'elles sont négligées parce qu'on leur dit que sur la base biblique elles ne peuvent pas enseigner, elles ne peuvent pas avoir des ministères, elles ne peuvent pas devenir pasteuses ou pasteuristes, elles ne peuvent pas prendre autorité sur l'homme. Mais voilà un verset qui est tellement encourageant pour les femmes, pour les jeunes femmes, à savoir quoi ? La femme vertueuse est la couronne. La couronne. Le monde est impressionné par les couronnes des princes, des princesses, des rois, des reines comme la reine d'Angleterre. Une couronne avec toutes sortes de diamants, de pierres précieuses. Mais la plus grande couronne qu'on n'a pas à voir sur terre c'est la couronne venant du fait que sa femme est une femme vertueuse. Élève-toi la vertu. La Bible nous montre quelques détails sur la vertu. La vertu doit commencer jeune femme par la manière par laquelle tu t'habilles. Ça doit commencer d'abord de l'intérieur et vers l'extérieur. Une femme qui a de la retenue, qui ne parle pas n'importe comment, qui garde le silence quand elle ouvre la bouche. C'est rare qu'elle ouvre la bouche et quand elle ouvre la bouche, c'est les paroles de sagesse qui en sortent. Elle n'est pas crêleuse, elle n'est pas intrigante, elle a de la mou dans son cœur, elle n'est pas paresseuse, elle ne mange pas le pain de la paresse, elle ne passe pas le temps dans les futilités comme les réseaux sociaux. À longueur de journée, aller sur compte Facebook, aller de compte Facebook à compte Facebook, de compte Twitter ou TikTok ou Instagram à compte Instagram. Elle ne va pas de maison à maison. Elle est obéissante à ses parents comme Rebecca qui était serviable, tellement bosseuse et cela se reflète également dans son extérieur, sa manière de marcher, sa manière de s'habiller, de couvrir son corps, de couvrir sa tête, surtout quand elle prie. Voilà comment la vertu commence. La vertu doit être quelque chose que nous devions à nos parents, père ou mère chrétien, inculquer à nos jeunes enfants, à nos filles. Il y a un détail en Timothée chapitre 2, vous pouvez lire plus tard à partir du verset 9 et suivant, comment Dieu recommande par son Saint-Esprit à la femme de s'habiller d'une manière chaste et réservée, sans extravagance, avec pudeur et modestie. Et si vous lisez aussi 1er Pierre au chapitre 3, vous allez voir comment la merveilleuse femme Sarah, la femme de notre père dans la foi, Abraham, le père de notre père dans la foi, Abraham, Sarah est un modèle à suivre, est un exemple, excusez-moi, un modèle à suivre pour les jeunes femmes, les jeunes femmes. Donc, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. Ceci est une illustration tellement forte, la carie dans les eaux de son mari. Si vous n'avez jamais eu la carie dans terre, vous ne pouvez pas comprendre la gravité, l'intensité de ce verset. C'est une comparaison tellement forte. La femme est censée, celle qui fait honte. Il y a plusieurs manières par lesquelles une femme peut faire honte, vouloir prendre l'autorité sur son mari, être insoumise à son mari, être coeruleuse, aller de maison à maison, être causeuse, intrigante, aimer la calomnie, la médisance et par le fait qu'elle ne reste pas dans sa maison, les pieds ne restent pas dans sa maison comme la femme prostituée, abominable et débauchée sexuelle. La femme adultérine de Proverbe chapitre 7, il a dit que ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Elle apporte des problèmes à son mari du fait qu'elle ne reste pas dans la maison allant de copine à copine, de maison à maison et elle apporte des problèmes, les querelles. Elle fait honte à son mari. Si vous n'avez jamais eu la carie dentaire, disais-je, vous ne pouvez pas comprendre. Je me rappelle il y a plusieurs années, nous étions enfants. Mon frère Cades, celui qui vient juste après moi, avait eu la carie. rien que la manière par laquelle il souffrait, la douleur qui le traumatisait, c'était effroyable de voir comment il souffrait intensement. Là, il s'assait d'une seule dent qui était cariée qui lui causait autant de mal, mais qu'allait-il de la carie non plus dans une dent, mais la carie de tous les os par coronne vétérale. le tibia, les doigts, les orteils, tous les os, les côtes, les orteils jusqu'à la tête, c'est la carie. Voilà une comparaison tellement forte. Et c'est cela en réalité qu'est une femme qui fait honte à son mari, qui fait honte à son mari. La Bible dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demande avec une femme qui est rêleuse. Et laissez-moi vous dire, jeunes gens, que la punition de Dieu, c'est d'avoir une telle femme, parce que bien des fois, on n'a pas écouté la voix de Dieu, on s'est empressés de se marier, on n'a pas voulu attendre. il y a des jeunes gens, non pas seulement des jeunes gens, il y a des aînés, des adultes qui regrettent aujourd'hui de n'avoir pas été patients, de n'avoir pas attendu la femme que Dieu a réservée pour vous. Une femme qui fera votre joie, qui sera une couronne pour votre tête. Ne vous précipitez pas pour vous marier, jeunes gens. C'est vrai que la Bible dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler par la fornication, la masturbation, la déboe sexuelle, c'est mieux de se marier. Mais se précipiter peut être plus dangereux, infiniment pire, parce que en se précipitant, vous pouvez passer à côté de la volonté de Dieu pour vous. Ma prière pour vous, jeunes gens, c'est que vous soyez patients, vous disciplinez votre chair, ne vous précipitez pas à aller vers la première venue, ne vous précipitez pas à calmer vos pulsions charnelles en ayant n'importe quelle femme. Cette femme peut être un piège, un très grand piège pour vous. Et pour vous, jeunes femmes qui écoutez cet enseignement, soyez des couronnes pour vos maris avec la vertu que vous dégagez de votre cœur, que votre corps dégage la manière par laquelle vous vous habillez, la manière par laquelle vous vous comportez, la paix qui dégage de votre cœur, la douceur qui se dégage de vos lèvres. Voilà. Verset 4 à nouveau, une femme vertueuse de la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. Quelle terrible comparaison. Verset 5, les pensées du juste ne sont qu'équité. Voilà. Les pensées du juste ou des justes, la seule pensée que vous devez avoir, c'est la pensée de faire ce qui est bien, la pensée de plaire à Dieu et de plaire à vos parents. Les desseins des méchants ne sont qu'offroits. Voilà. Verset 5 à nouveau, ce verset nous montre l'opposé et ce qu'on a remarqué, et je reviens encore sur notre constat dans ce livre de proverbes, un livre tellement simple que la plupart des versets montrent quelque chose et sont opposés. La plupart des versets nous montrent la voie du bien et la voie du mal. Verset 5, les pensées des justes ne sont qu'équité, c'est-à-dire que le mot équité signifie la justice, tout ce qui est bien, la haine du mal, mais les desseins des méchants ne sont qu'offroits. C'est-à-dire que tout ce que les méchants ont dans leur cœur, méditent dans leur cœur, c'est comment pécher davantage, c'est comment faire du mal. Verset 6, les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Les paroles des méchants, des embûches, un embûche, c'est un piège, c'est un filet qu'on tombe devant quelqu'un pour le faire tomber, pour l'attraper, pour le faire chuter. Les paroles des méchants, verset 6, sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. la bouche des hommes droits est quoi ? Une délivrance. Jeunes gens, ma prière est que quand vous ouvrez la bouche, que ce soit parti de maintenant ou plus tard, que ce soit une parole qui apporte la guérison, la délivrance, le reconfort à quelqu'un. Verset 7, renversez, les méchants ne sont plus et la maison des justes restent debout. Voilà. Quelle grande parole de consolation, d'assurance. Les maisons des méchants ainsi que les méchants ne tiendront pas longtemps. Les méchants sont renversés, mais la maison des justes reste debout. Verset 8, Un homme est estimé en raison de son intelligence et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. L'objet du mépris. Cela est vrai même dans les relations humaines où Dieu n'est pas forcément dedans, mais cela est davantage encore beaucoup plus vrai quand il s'agit de l'intelligence venant de Dieu. Imaginez-vous dans une famille quelqu'un est sage, s'est bien comporté, il a fait de bonnes études, il a toujours été de joie, il aura plus de respect qu'un membre de cette famille qui a passé le temps à aller avec les prostituées, à voler, à aller en prison, aujourd'hui, il va en prison pour telle chose, il sort, quelque temps après, il est encore en prison pour telle autre chose, il passe autant à mentir, à se prostituer, quand il est dans la maison terre, c'est étant ivre mort, il faut le porter, le sortir d'un taliveau, il est tombé, il faut le sortir, il faut l'en sortir. Une telle personne n'a pas le respect de qui que ce soit, c'est plutôt le mépris, c'est plutôt le mépris. Vous voyez, la parole est claire, voulez-vous obtenir le respect des gens, l'estime des gens, craignez l'éternel. Et même nous, chrétiens, qui avons décidé d'être radicaux dans notre marche en Christ, d'être radicaux dans notre vie chrétienne, les gens, apparemment, peuvent se moquer de nous, les gens, apparemment, peuvent nous critiquer, mais laissez-moi vous dire quelque chose, en privé, ils nous respectent. En privé, ils nous respectent parce qu'ils savent que la voie dans laquelle nous sommes, la recherche de la sanctification, la recherche de plaire à Dieu, ça fait de nous, ça fait de nous des personnes qui n'ont rien des gens de ce monde. Et ce qu'ils vous disent, c'est sérieux ce qu'ils vous disent. Ils peuvent se moquer de nous, ils peuvent visiblement avoir du dédain, du mépris pour nous, mais en réalité, ils nous respectent. Donc, jeune homme, jeune femme, recherche l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, cela sera du bonheur pour ta vie, pour ton âme. Verset 9, Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer le pain. Voilà, les gens qui font le glorieux. Il y a parmi les faux parce que de nos sons, quand vous les voyez, ils font le glorieux, ils ont des limousines, ils se font escorter. Et en même temps, ils ont tellement de dettes au point où les créanciers, les banques au point où ils sont engagés, ils sont prêts à prendre tout dans leur maison, vendre même leur maison, pas le lit sur lequel ils dorment. Donc, faire le glorieux, c'est une marque de l'orgueil, de la vantadise. Ce verset est tellement fort, le verset 9. Mieux vaut être d'une condition humble, mieux vaut être modeste. Nous allons voir notre verset et je peux dire à vous donner ce verset qui dit « Tel fait le riche et n'a rien, tel autre fait le pauvre mais elle est grand bien. » Il y a des gens qui se font voir. Je vous parlais du phénomène de Facebook où les gens ouvrent les comptes pour étaler leur vie, pour se faire voir, pour montrer qu'ils sont quelque chose et l'autre catégorie qui va sur Facebook pour espionner la vie des gens, faire du voyeurisme. Comment va-t-elle ? Comment il est devenu ? Comment... Qu'est-ce qu'il a réalisé dans sa vie ? Les gens postent la vie. Jeunes hommes, ne postez pas votre vie sur les réseaux sociaux. Soyez discrets. Alors, il y a des gens, vous avez l'impression qu'il est grand. D'autres même vont poster des voitures qu'ils n'ont pas, qu'ils ne leur appartiennent pas. Et les jeunes gens, ne pensez pas que nous, vos parents, nous n'étions pas jeunes, nous étions aussi jeunes. Ou il y a un jeune qui va se filmer à côté d'une très belle voiture. La voiture ne lui appartient pas. Il va y poser la main sur la voiture, ce film. Il met ça sur les réseaux sociaux pour activer la convoitise, l'envie. Et toi, jeune, tu te mets à le convoiter. Tu te mets à l'envier. Tu es prêt à tout faire, aller voler à l'interposition pour avoir la même voiture. Alors que ce n'est pas sa voiture, il a tout simplement posé la main sur la voiture pour faire croire que c'est sa voiture. Et c'est un des détails, les gens de cette génération, jouer les riches, jouer les glorieux, c'est passer pour quelqu'un d'important. Montrer qu'ils ont quelque chose, c'est un caractère de la vanité. Même les gens de ce monde ont du bon sens plus que les chrétiens. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les grands de ce monde, certains, pas tous, mais je pense que la plupart, surtout ici aux Etats-Unis, si vous rencontrez par exemple Zuckerberg, le fondateur de Facebook quelque part, ou le patron de Google, ou le patron de la compagnie Tesla, Jeff Bezos, vous aurez du mal à savoir que c'est eux. Ils sont discrets. Vous ne verrez jamais, il y a une photo que nous avons postée sur Facebook et on a fait un commentaire sur cette photo. Zuckerberg qui est assis sur un banc, il a les sandales des babouches qu'on vend à quelques cènes en Afrique. Il a ces babouches-là, il est assis et on a mis le commentaire, vous qui postez vos vies, qui jouez les glorieux, les riches sur Facebook, voire la photo du fondateur de Facebook postée sur Facebook. Il a un t-shirt délabré, je ne sais pas quel âge avait ce t-shirt, mais délabré un vieux t-shirt des babouches et il a un short en kilote, il est assis sur un banc. Mais toi, soi-disant jeune chrétien, soi-disant jeune chrétien, dès que tu as un nouveau sac à main, tu vas le brandir sur Internet. Dès que tu as une nouvelle voiture, tu vas la mettre sur Internet, tu vas te faire voir. Mais c'est lui qui est milliardaire, milliardaire, qui a la compagnie, où tu vas te vanter ta minable petite fille de péché. Lui, il est modeste. Donc, soyez discrets. C'est un détail de la vantadise. Jeunes hommes, surtout les jeunes hommes et aussi les jeunes femmes, évitez la vantadise. évitez le match vu. Pourquoi pensez-vous que le phénomène d'influenceur prend de l'ampleur aujourd'hui ? Tous les jeunes veulent avoir l'argent facile. Ils veulent s'exposer sur les réseaux sociaux pensant qu'en s'exposant sur les réseaux sociaux, on aura de l'argent. On sera célèbre. Ça, c'est une manifestation de l'oisiveté et de la paresse. Soyez discrets. Soyez discrets, jeunes hommes. Soyez discrets, je vous en supplie. Soyez humbles. Donc, verset 9, à nouveau, mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer le pain. J'aime ce verset. Regardez quelqu'un qui fait le glorieux, quelqu'un qui fait le glorieux, mais qui manque le pain. Il y a une vidéo que nous avons postée, un documentaire qu'une télévision française a fait, a fait, excusez-moi, un documentaire. La sapologie, c'est-à-dire les sapeurs congolais. Ils sont dans la rue, le véritable fanfaron, les costumes derniers cris. Même la démarche se change. Mais il vit à côté d'un caniveau où se coulent les déchets toxiques des excréments humains. Il vit à côté. Sa maison est délabrée. Mais il sort de cette maison, il va dans le quartier, dans le carrefour, dans les marchés, exhiber ce que les jeunes appellent sa sape, ses chaussures d'écrit, ses fringues, mais il rend le soir à la maison. Il n'y a presque rien à manger. Les enfants sont dans la misère totale. Voilà un exemple, il y a tellement d'exemples. Il se fait voir. Il veut projeter une image autre que ce qu'il a en réalité. J'insiste, je suis messi, mais c'est grave. Regardez, est-ce que vous saviez que la sagesse de proverbe par le roi Salomon écrite il y a plusieurs milliers d'années avant, est-ce que vous saviez que ça réfère bien à ceci d'aujourd'hui ? Ouais. Se faire voir, le m'as-tu vu, tu n'as rien, mais tu veux passer, tu veux jouer les importants. quelqu'un qui est humble, qui est modeste, quand il passe, tu as l'impression que c'est un vanu-pied, mais chez lui, il est un serviteur. Chez lui, il est une servante. Toi qui viens posséder sa vie, sa petite vie de péché sur Facebook, sur YouTube, publiquement, on voit quelqu'un qui est glorieux, publiquement, on voit quelqu'un qui est riche, mais le soir, il n'a rien à manger. Un morceau de pain, il n'a pas, ni pour lui, ni pour ses enfants, mais il joue les glorieux. Soyez discrets, soyez modestes, ne jouez pas les glorieux, et ça, c'est le phénomène de presque 100% des faux passeurs que je dénonce. Il joue les glorieux, mais c'est l'argent de l'escroquerie, l'argent du vol, l'argent de la rapine évangélique, l'escroquerie évangélique, mais il joue les glorieux. Ils sont tellement empêtrés dans les dettes. parce que pour avoir un niveau de vie, pour se faire voir et avoir un niveau de vie que vos moyens ne peuvent pas vous permettre d'avoir, c'est les dettes. Ce sont les chrétiens qui sont maintenant encore obligés de rembourser ces dettes. Donc, c'est tellement profond, tellement profond ce verset 9, mieux vaut être d'une condition humble ou modeste et avoir un serviteur. Que de faire le glorieux ? On fait le glorieux devant qui ? On fait le glorieux devant les gens, mais on manque de pain. Verset 10, « Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. » Ça veut dire que le juste, celui qui craint du être diligent, il prend soin de ses affaires. Ce sont tes études que tu fais. Prends soin de tes études. Prends soin de tes études, jeune homme, ne les néglige pas. Dieu en premier dans ta vie, Dieu en premier, mais ne néglige pas ce que tu entreprends. Ton bétail, ça peut être tes études, ça peut être un métier que tu apprends, ça peut être un travail que tu viens de commencer, ça peut être un commerce que tu viens de commencer. Le juste prend soin de son bétail. Et la plupart des jeunes gens qui sont oisifs dans les quartiers ou sur les réseaux sociaux en train de faire n'importe quoi, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Comme le jeune homme tourmenté, stupide de Proverbe chapitre 7 qui se dirigeait lentement, c'est-à-dire oisivement vers le lieu où résident les prostitués parce qu'ils n'avaient rien à faire. Donc, le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruels. Et c'est la même chose qui continue au verset 11. celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Voilà. Cultive ton champ, jeune homme, jeune femme. Des études, c'est ton champ. Et pour ceux qui réellement font des travaux champêtres, occupe-toi des travaux champêtres. Apprends-tu un métier, occupe-toi à bien apprendre ce métier. Viens-tu de commencer un travail, occupe-toi à bien travailler, à ne pas dégliger ce travail. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Et c'est contraire à l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité n'enfinit pas aux jeunes gens de fuir au péché, dans ces pauvres gens d'être transformés de vivre dans la sanctification. Mais leur enseigne à poursuivre par tous les moyens la richesse. Les enseignes à devenir par tous les moyens riches. Et c'est tout là que vous voyez beaucoup de futilité parmi les jeunes. Donc celui qui cultive son champ est rassasié de pain. mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens et sera rassasié de pauvreté. Verset 12. Le méchant convoite ce que prennent les méchants mais la racine des justes donne le fruit. Vous voyez, dans le cœur du méchant il y a la convoitise. Mais jeune homme, jeune femme, toi qui cherches à plaire à Dieu, toi qui crains Dieu, ne convoites jamais les biens et les autres. J'ai mis l'accent là hier, alors qu'on suive la section précédente et c'est tout ce qu'il peut dire ici au niveau de ce verset 12. Enlève l'envie de ton cœur, enlève la convoitise de ton cœur, contente-toi de ce que tu as, occupe-toi de tes affaires, ne recherche pas à voir ce que tes moyens ne peuvent pas te permettre d'avoir, d'acheter. Verset 13. Il y a dans le péché de l'œuvre un piège pernicieux et ce livre de Proverbes met l'accent sur le péché de l'œuvre encore et encore et encore. Le péché de l'œuvre, il faut faire très attention, ta bouche doit proclamer les paroles de vérité, ta bouche doit avoir en horreur les paroles perverses. Il y a dans le péché de l'œuvre un piège pernicieux mais le juste se tire de la détresse. Beaucoup se sont retrouvés dans les problèmes à cause du mensonge, à cause des insultes se sont retrouvés dans les problèmes. Verset 15. Par le fruit de la bouche, on est rassensé de bien et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Verset 15. La voix de l'insensé doit à ses yeux mais celui qui écoute les conseils est sage. Et ça, c'est un critère, je vais dire une caractéristique des jeunes gens. Ils pensent qu'ils sont intelligents, ils pensent qu'ils connaissent, ils pensent qu'on ne peut rien leur dire alors qu'en réalité, ils ont besoin d'apprendre. Ils n'ont pas l'expérience de la vie. Ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de connaître beaucoup de choses sur la vie. Donc, jeune homme, jeune femme, tu n'as pas l'expérience de la vie. Tes parents en ont. Ils ne sont peut-être pas chrétiens comme toi. Ils n'ont peut-être pas le niveau de foi que tu as. Mais l'expérience de foi est le meilleur enseignement. il faut avoir été le même situation pour bien en tirer la sagesse. Il faut s'être auparavant cogné la tête face à un rock, face à un mur pour avoir l'intelligence sur un sujet. Donc, jeunes gens, ne pensez pas que vous êtes intelligents, ne pensez pas que vous n'avez pas besoin des conseils des aînés. Ne dédiez pas ou ne méprisez pas les conseils de vos parents parce qu'ils ont l'expérience. L'expérience peut venir du fait que tu t'es mal comporté par le passé quand tu étais jeune et tu as eu les conséquences et c'est ça l'expérience. Donc, écoutez les conseils. Verset 15, la voix de l'insensé doit à ses yeux mais celui qui écoute les conseils est sage. Écoutez les conseils. La voix de la sagesse écoutez les conseils. L'insensé laisse voir en étant sa colère. Être coléreux, colérique, emporté, ce n'est pas une bonne chose. Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. C'est-à-dire que quand vous avez fait du mal, quand vous avez trajet, vous avez fait un grand tort, un grand mal et la capacité de vous maîtriser, de vous maîtriser, de pardonner à la personne. Et quand je lis ce verset 16, à savoir que celui qui cache un outrage est un homme prudent, ça me rappelle ce que le Seigneur Jésus dit en Matthieu chapitre 5. Heureux serez-vous quand on vous outragera. Ne sois pas dans la colère quand on te fait du mal. Ne sois pas prompt à te venger. Laisse Dieu te venger, jeune homme, jeune femme. Sois plutôt content quand on toute sage, quand on fait on te fait des mauvaises choses, quand on dit des mauvaises choses sur toi. Prie plutôt pour les personnes qui te font du mal. Prie plutôt pour ces personnes. Pardonne-leur. Évie de la colère. Ne te laisse pas emporter par la colère. Quelqu'un t'a fait du mal, rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Soyons promptés à pardonner. Verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Le faux témoin la tromperie. On a vu encore et encore et encore comment Dieu a un horreur, le mensonge. Beaucoup se connectent dans le mensonge. Dieu a un horreur, le mensonge. Le faux témoin. Et on a vu plusieurs choses que Dieu a en horreur. Et Dieu, c'est l'une des choses qui amènent la colère de Dieu. Et on a vu ça en Proverbe chapitre 6. À partir du verset 16. Proverbe chapitre 6 verset 16 à 19. Six choses que l'éternel et même cèdent qu'il a en horreur. et au verset 19 nous avons la sixième chose à savoir le faux témoin qui dit des mensonges. Dieu a un horreur de cela. Vous voyez comment la parole se répète encore et encore et encore. Vous voyez que vers la fin de ce livre, quand on arrivera à la fin de ce livre, c'est les choses que vous aurez entendues et encore et encore et encore et encore et encore. Mon encouragement pour vous c'est que ces choses soient gravées dans votre cerveau, tatouées sur la table de votre cœur, que vous écoutiez ces enseignements encore et encore et encore, que vous lisez ces livres encore et encore et encore et surtout que vous le mettiez en pratique. verset 17, celui qui dit la vérité proclame la justice. Donc chaque fois que nous disons la vérité, nous proclamons la justice de Dieu. Mais Dieu a un horreur du faux témoin qui veut tromper, qui dit des mensonges. Verset 18, tels qui parlent légèrement, blessent comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages apporte quoi ? La guérison. Voilà ce que la langue des sages apporte. Et ce qu'on a vu au verset 6 plus haut, au verset 6 plus haut, à savoir que la bouche des hommes droits est une délivrance. C'est la même chose ici que nous voyons au verset 19, à savoir que plutôt au verset 18, à savoir que la langue des sages apporte la guérison. Donc quand vous ouvrez la bouche, jeunes gens, de votre bouche doivent sortir la délivrance, la guérison. Verset 19, la lèvre qui dit la vérité, qui a horreur le mensonge. Et pourquoi jeunes gens, Dieu met l'accent depuis qu'on a commencé cette étude sur le mensonge ? C'est parce que Dieu a un horreur le mensonge, justement. La Sainte-Husse, elle parle légèrement, elle qui parle légèrement, blesse comme un glaive. Un glaive, c'est une épée. Mais la langue des sages apporte la guérison. Parler légèrement, c'est parler sans avoir réfléchi. vous parlez, vous sortez quelque chose de votre bouche, après vous mordez la langue, vous dites, je n'ai pas dû dire ça. C'est tard. C'est ça, parler légèrement. Il y a eu des cas où un frère ou une soeur qui donne des conseils à un autre frère et à une autre soeur, qui a le cas, l'amour, l'envie de vouloir conseiller un frère, de vouloir aider un frère, mais plus tard, ça se retourne contre lui. Il y a eu le cas où une soeur qui donnait des conseils à une autre soeur qui avait des problèmes dans son mariage, donnait des conseils, mais plus tard, la soeur a été choquée, afflégée. Quand la soeur à laquelle lui a donné des conseils lui a dit qu'en fait, je pense que tu voulais détruire mon mariage. Voilà ce que dit ce verset ici, si vous n'avez pas compris. Ce verset dit que celui qui parle légèrement blesse comme anglaise. Parler légèrement, c'est parler avec précipitation. Parlons difficilement. Nos paroles, même avec les bonnes intentions, et celle-là n'avait pas les mauvaises intentions. Celle-là avait les très bonnes intentions, mais l'autre a plus tard compris comme si on voulait détruire son mariage. Donc faites attention, même quand quelqu'un va vous demander des conseils, ne vous précipitez par donner conseil, ne parlez pas légèrement. Voilà ce que dit ce verset. Vous lisez le problème à tout. Il y a tout, c'est le lieu de la sagesse. Bien des fois, nous n'avons pas été sages parce que nous n'avons pas recherché à connaître la sagesse de Dieu. Vous voyez, c'est tellement important. relisons ce verset. Elle qui parle légèrement à partir d'aujourd'hui, jeune homme, jeune femme, ne parle pas légèrement. En parlant légèrement, tu vas blesser les gens même sans t'en rendre compte. Tu vas blesser les gens. Même pas ton témoinge, le témoinge de ta vie. Tu peux donner le témoinge pensant à édifier les gens. Mais les personnes qui ne sont pas fermées pourront être scandalisées, choquées parce qu'elles ne comprennent pas la porte de ton témoinge. Que Dieu vous donne de comprendre véritablement à la profondeur de ce verset 18. Elle qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Il y a aussi une autre manière de parler légèrement. C'est d'être prompt à blesser les gens, d'être prompt à dire n'importe quoi. Il y a deux manières. Donc, suivez très bien vos langues. Réfléchissez d'abord avant de parler. Tournez votre langue sept fois dans la bouche avant de sortir une parole avec cette langue. J'espère que vous m'avez compris. Tournez votre langue sept fois. Il ne s'agit pas de faire un geste physique maintenant devant les gens vous ouvrent la bouche et commencez à tourner sept fois. Non, ce n'est pas de ça que je parle. C'est une façon de dire que faites attention. Ne vous précipitez pas pour parler. avant de sortir une parole, méditez d'abord. Pesez vos mots. Et c'est là qu'on a vu la dernière fois que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Vous pouvez blesser quelqu'un sans vous en rendre compte à force de beaucoup parler. À force de beaucoup parler, vous pouvez mentir sans vous en rendre compte. Donc, relisons ce verset et poursuivons. La lèvre véridique. Plutôt verset 18 d'abord. telle qu'il parle légèrement blesse comme un glaive, c'est-à-dire qu'une épée. Mais la langue des sages apporte la guérison. Verset 19. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'à l'instant. Il y a cet adage que les gens aiment bien dire. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Quand il y a le mensonge, c'est l'ascenseur. Ça arrive vite. Mais plus tard, doucement, doucement, à la vérité qui appuie l'escalier, viendra la taper. Le mensonge au haut de l'étage est exposé que ce mensonge est un mensonge. Donc, faites attention. Les paroles de mensonge, vous avez l'impression que vous avez menti, mais plus tard, ça viendra vous ronger plus tard. Il y a eu des cas où quelqu'un ment et plus tard, il a mis la main dans le sac. Et voilà, autour de vous, les gens se moquent de vous, les gens vous insultent, vous n'avez que du mépris. Les gens n'ont plus de considération pour vous. Un menteur sera toujours découvert. C'est ce que dit la vérité. C'est ce que dit la vérité de ce verset. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subit qu'un instant. Qu'un instant ! verset 20, la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Dieu se répète encore et encore la même chose. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. quand tu ouvres la bouche d'un homme, c'est des paroles de consolation, d'édification, des paroles de sagesse qui apportent la paix à ceux qui t'entendent. Verset 21, aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de mots. Ça, c'est une très grande vérité. Aucun malheur. Et même si le malheur apparemment arrive, apparemment t'atteint, la Bible te déclare Dieu te garantit qu'il t'en délivre toujours. Ce verset dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Donc, en réalité, au final, aucun malheur ne t'arrive. Parce que même si ça arrive, Dieu va t'en délivrer. Mais les méchants sont accablés de mots. Verset 22, les lèvres fausses, encore la faussité des lèvres, la tromperie, encore et encore et encore. Vous voyez, vous pouvez vous demander mais pourquoi Dieu ne peut pas parler une fois ? Pourquoi le livre de Proverbes ne pouvait pas peut-être pas être en trois chapitres au lieu de trois chapitres ? Ce n'est pas par hasard. C'est tellement important d'écouter encore et encore et encore ces choses. Verset 21, plutôt 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel, mais ceux qui agissent avec la vérité, avec vérité, ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La folie ! Le verset 24 reprend ce qu'on a vu plus haut, à savoir que vous devez prendre soin de votre champ pour éviter d'être pauvre. C'est ce que le verset 24 dit. La main des diligents dominera, mais la main lâche ou la main paresseuse sera tributaire, c'est-à-dire que sera toujours mandiante. tributaire, c'est-à-dire attendre une tribu, attendre une offrande, attendre de l'aumône. Tributaire vient de tribu. Pourquoi ces faux pasteurs vivent au dépens des autres ? C'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Même si tu prêches l'Évangile, même si tu décides plus tard, jeune homme, que tu vas prêcher l'Évangile de Christ, cherche d'abord à voir ton travail. C'est là que tu vas à l'école, c'est là que tu apprends un métier, afin que tu ne dépendes pas des gens, afin que tu ne sois pas un parasite, comme la plupart des parasites de luxe aujourd'hui qui s'appellent pasteurs, mais qui sont des chômeurs et des parasites de luxe, vivants ou dépendent des autres. Donc, la main des dirigeants dominera. Dirigeant, ça veut dire que tu t'occupes bien de ce que tu fais, tu fais bien tes études, tu fais bien ton travail, tu ne manqueras pas de pain. Mais celui qui a une main lâche, qui a une main paresseuse ou un ventre paresseux, comme il a dit dans le petit chapitre 1, je crois, ventre paresseux, c'est toi tu es un menteur, méchante bête. Et justement, quand l'apôtre Paul écrit à Tite, il est en train de tout simplement reprendre quelque chose que c'est que les crétois qui étaient la propre prophète parmi ces crétois disaient des choses véridiques, nous devons être prudents, faisons tellement attention, faisons attention à ne pas tomber dans l'égarement, dans le piège d'être paresseux, le piège d'être paresseux, le piège d'être oisif, donc faisons tellement attention. Poursuivons, nous allons vers la fin de cet enseignement. La main des dirigeants dominera, mais la main lâche sera tributaire. verset 25, l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude là-bas. Abattre, c'est tuer, c'est terrasser, c'est causer la mort. Donc, Dieu nous révèle au verset 25 de ce chapitre 12 que quand un homme laisse l'inquiétude envahir sa vie, son cœur, c'est la cause de la mort. garde ton cœur plus que toute autre chose, jeune homme, jeune femme, car c'est lui qui vient les sources de la vie. Les cliniques de cardiologues, les hôpitaux où on tire des problèmes de cœur sont remplis des gens qui passent le temps à s'inquiéter, à se soucier de leur vie. Tu n'auras jamais de problèmes de cœur, jeune homme, jeune femme, si tu mets ta confiance inébranlable à Dieu. Mais ce qu'ils sont remplis d'inquiétudes, de peurs, de doutes, de soucis, c'est de faire des soucis. La destination, c'est les hôpitaux de cardiologie, les cliniques où on traite des problèmes cardiaques. Et c'est ce que dit ce verset. Vous voyez ? Donc, la confiance que tu es en Dieu peut même être la santé pour ton cœur, la santé pour tes os, la santé pour ta vie. Donc, ne t'inquiète pas. S'il y a quelque chose qui te préoccupe, va devant Dieu dans la prière, mets-toi à jeûne devant lui, implore-le, mets ta confiance en lui, il agira autant qu'on venait. Éloigne le doute de ton cœur, jeune homme, jeune femme. Éloigne les inquiétudes, éloigne les soucis de ton cœur. Donc, verset 25 à nouveau, l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, mais une bonne parole, le réjouit, comme ces bonnes paroles que vous êtes en train de suivre, ça réjouit votre cœur, n'est-ce pas ? Verset 26, il juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. La plupart des amis que j'ai eus dans mon enfance ne me montaient que la mauvaise voie. C'est pour ça qu'il faut éviter les mauvaises compagnies. Et vous, qui avez eu la grâce de Dieu de connaître cette parole, vous devez être une bonne influence pour toute personne qui est à côté de vous, que vous rencontrez. Donc, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare, dont les méchants vous égarent. Le paresseur, verset 27, le paresseur ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Vous voyez ? Le précieux trésor d'un homme. Un paresseur, il a le gibier, mais il a la paresse de le cuire, de le retire. Pourtant, il a déjà le gibier. Très bonne illustration de la paresse. Et d'autres même, il a reçu le gibier, mais il a la paresse de mettre la cuire dans la bouche. C'est à notre niveau de paresse. Donc, faisons tellement attention. Soyons diligents. Regardez la deuxième partie de ce verset 27. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est-à-dire ton travail, tes études, tout ce que tu entreprends, ton précieux trésor. N'attends pas que l'argent va tomber du ciel et le pain va tomber du ciel. Non, travaille, sois diligent. Terminons par le verset 28. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Je relise ce verset 28. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Jeunes gens, c'était un bonheur de vous partager ces quelques révélations, ces conseils, ces préceptes pour que vous vous éleviez au standard de sanctification, de purité, d'intégrité, de doiture, de crainte de Dieu, de sainteté, afin que vous répandiez la joie autour de vous, afin que vous soyez un modèle pour les jeunes gens autour de vous, afin que plus tard vous soyez la lumière qui brille dans ce monde de plus en plus corrompu, pervers et abominable. Prions. Éternel Dieu, je te remercie, je te rends grâce pour cet enseignement que tu nous as donné encore aujourd'hui. au grand Dieu, que c'est merveilleux de connaître ta parole, que c'est merveilleux de connaître tes conseils. Merci infiniment pour tous ces préceptes, ces commandements que je viens de partager à ces jeunes. Donne-leur, Seigneur Dieu, de les graver dans leurs intelligences, donne-leur d'expérimenter le renouvellement de leurs intelligences, d'expérimenter la délivrance de toutes sortes de passions, la délivrance du péché. Seigneur Dieu, merci infiniment pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces et pour toutes tes faveurs. C'est au nom de notre puissant Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Jésus-Christ, PV vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira. vous connaîtrez la VLD répare